Donner un nom, c'est faire exister, c'est donner un sens. Les noms incarnent les émotions, ça rend les choses très palpables. Donner un nom à un véhicule, c'est lui donner son âme. Je m'appelle Sylvia, j'ai 47 ans, je suis responsable de la stratégie des appellations pour la marque Renault au marketing. Nous sommes sur un système nominal depuis les années 90. Nous avons des noms courts pour des véhicules, donc petits, urbains, dynamiques, comme Clio, Zoé, et des noms plus longs comme Talisman. Et ces noms longs vont évoquer le côté statutaire imposant de la Grande-Berline. Lorsqu'on travaille sur un projet véhicule, on a deux choix. Le premier choix, c'est de réutiliser et de capitaliser sur des noms forts, iconiques, mais de les moderniser, donc on les réinvente. Et c'est ce qu'on fait en ce moment avec le nom Mégane, que l'on réinvente avec la nouvelle Mégane E-Tech électrique. On a des noms qui sont disponibles, qui nous appartiennent. C'est notamment le cas avec Austral et ses nouveaux noms. Donc les noms doivent vraiment porter la marque que l'on veut, donc très moderne, chaleureuse et proche des gens. On veut des noms qui ont un sens, un sens immédiat, un sens fort, et qui vont parler au plus grand nombre. Austral est un nom intéressant. Il a des évocations de chaleur, de couleurs du sud. Il est une promesse de chant des possibles illimités. De plus, le mot Austral a une phonétique harmonieuse et équilibrée, avec ses deux A, donc au début et à la fin, et sa syllabe centrale en streux, qui lui donne beaucoup de force et de présence. Nous travaillons assez en amont, plusieurs années avant la commercialisation du véhicule. Au départ, on a une liste assez longue, une cinquantaine de mots. Et le top 3 final est soumis au top management, pro-validation. C'est quoi un bon nom ? Je dirais que c'est un nom qui va mettre en avant toute cette alchimie, cette symbiose de tous ces éléments. Et ce nom Austral coche parfaitement toutes ces cases. Donc maintenant, il est révélé. Je dirais que le rideau est levé et la magie va opérer.